Merci de nous rejoindre sur Radio Jena, vous êtes bien sûr à l'heure de Jena Sport, l'émission qui aborde l'actualité sportive au Togo et également ailleurs sur le continent et également sur le vieux continent. Pour ce nouveau numéro, nous allons beaucoup épiloguer sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, ramené en 2022 avec bien sûr le Togo qui sort par la petite porte, sinon par la fenêtre. Après sa nouvelle défaite lundi à Lomé face au Kinyan, c'était lors de la sixième et dernière journée. Togo bien éliminé, nous analysons le parcours du Togo après ses six matchs dans ses éliminatoires. Nous évoquons également l'avenir de Claude-Marie-François Leroy. Nous parlons également bien sûr de ce retour, de ce revirement de l'autorité qui finalement reconsidère sa décision de suspendre les compétitions, les championnats nationaux de football de première et deuxième division. L'information a été donnée par la Fédération Togolaise de football comme quoi l'AD1 reprend ou s'ouvre ce 3 avril sur toute l'étendue du territoire. On en parle, nous évoquons également l'élection de Franck Eyikoulouse à la tête de la Fédération Togolaise de Taekwondo. C'est un troisième mandat pour ce directeur de société. Nous évoquons également le commissaire principal de police Tassa Akba, porté pour la première fois à la tête de la Fédération Togolaise de handball. Mais le commissaire de police fera face à une dette d'un million laissée par justement son prédécesseur. On en parle là. Pour évoquer l'actualité justement, nous sommes avec Grégoire Cocou à Tignon, le confrère de Radio Sport FM Lomé. Grégoire, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous les auditeurs de Djéna Radio. Le collègue justement de la rédaction de Radio Djéna, Elie Modès-Éric Atikbo avec nous. Elie, bonjour. Bonjour Latif, bonjour Grégoire, Atikbo et bonjour à tous les auditeurs de Radio Djéna. Mais on dirait un plateau du village. Ah oui. On est du même village. On est du même village. Table et go. Il faut bien préciser. Table et go. Voilà. Sauf qu'on attend Ambroise. Ah oui. Ambroise Dagnon. On l'attend. Il n'est pas de notre village. Il n'est pas de notre village. Il n'est pas de notre village. C'est pour cela, il n'est pas l'heure. Justement, moi je suis Latif Yorouma du même village que mes invités sur ce plateau. Nous ouvrons par justement cette confusion autour de ce match entre le Bénin et la Sierra Leone. C'est le Bénin justement qui était en déplacement à Free Town. C'est bien cela pour ce match. On ne peut plus. Capital pour les deux nations. Alors, Elie, Grégoire, le match n'a pas été joué. Le match a été reporté. Le match a été annulé. Finalement, on s'accorde à quoi ? La CAF est rentrée dans la danse. Oui, la CAF est rentrée dans la danse. Selon les informations et une correspondance envoyée aux deux équipes, le match est finalement reporté pour la prochaine fenêtre FIFA, c'est-à-dire le mois de juin. Mais là encore, c'est une inquiétude qui va se poser parce que le mois de juin était réservé pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, Zone Afrique. Voilà. Le Bénin est engagé dans ses éliminatoires. Comment est-ce que le Bénin va gérer son groupe ? Ce sera trois matchs en une semaine, trois matchs en deux semaines. Comment est-ce que ça va se passer ? Moi, je dis dans tout ça, le gros fautif, c'est la Confédération africaine de football. Parce que c'est une histoire de test de coronavirus. Les Béninois attendaient le test au moins à midi hier, le jour du match. Et donc, pour pouvoir faire leur 11, ils n'ont pas eu les résultats. Les résultats sont arrivés à 15 heures, heure locale, c'est-à-dire à une heure du match, à 16 heures, heure GMT en fait, à une heure du match. Alors que le coach avait déjà fait son 11, avait déjà fait son discours. Et sur le 11, il y a six joueurs qui étaient titulaires, qui sont déclarés positifs. Donc, ils devaient être out. Donc, le 11 a été décimé. Le 11 a été décimé à plus de la moitié. Et donc, c'est compliqué de pouvoir jouer. Les Béninois n'ont pas voulu accepter. Ils ont dit que c'était truqué. Et moi, je dis que la CAF devait prendre la mesure de la chose. Parce que c'est une situation qui s'était déjà posée lors des phases de groupe au niveau ou bien des tours préliminaires de la Coupe CAF et de la Ligue africaine des champions. On a eu le même problème sur la phase finale du championnat d'Afrique des Nations au Cameroun. Et la CAF devait commencer déjà à ne pas prendre la mesure de la chose. Parce que plusieurs équipes, surtout chez les anglophones, il faut tout faire pour gagner. On les connaît pour ça. Maintenant, quand on regarde un peu derrière, on se dit, est-ce qu'Alex Yobi aussi du côté Béninois, lorsque le Nigeria était venu, était-il réellement positif ? Parce que trois jours après, Yobi était déclaré négatif. Il a joué beaucoup de questions par rapport à cette COVID-là. Du moment où on laissera la latitude au pays de faire les tests, en tout cas, soyez sûrs que certains pays vont truquer les tests. Peut-être du côté togolais, on est trop clean, on est trop hospitalier, qu'on regarde, on ne met pas les cas positifs. Mais chez d'autres cas, il faut tout faire pour gagner. Et peut-être c'est le cas, c'est ce qui est arrivé. Moi, je dis qu'il faudrait que la Confédération africaine de football, à un moment donné, arrête. s'il faut faire les tests et envoyer les échantillons dans un autre pays pour qu'on fasse, ou soit le médecin de la CAF, sur les analyses, ça aurait été mieux que de laisser la latitude aux différents pays de faire les tests qu'on a venu. Avant de revenir de façon pointue sur, justement, ce match, Elie évoquait le cas Yobi. Alors, le test du Bénin, le met positif trois jours après, le test du Nigeria, le met négatif, ça fait quand même des ordres, au niveau, justement, de ces tests spéciaux. Oui, ça fait des ordres. C'est ce que moi, je ne comprends pas. Elie évoquait tout à l'heure ce qui évoquait, ça dit qu'on culpabilise beaucoup plus la Confédération africaine de football dans cette histoire. Je crois que le problème, quand vous prenez un peu les clubs de l'Europe, le problème ne se pose pas. À aucun moment, on n'a jamais cité qu'à la veille de ce match, tel joueur, ou bien, par exemple, on parle de l'Allemagne et l'Espagne, par exemple, on va dire que c'est l'Allemagne qui va faire les tests et qu'on déclare un cadre de cette équipe espagnole, ou bien on prend le Real Madrid et le FC Barcelone qui vont jouer, et c'est à Barcelone que le test doit être fait, qu'on va déclarer, par exemple, Ramos ou Benzema, Messi. Mais ça ne se fait pas. Et c'est seulement en Afrique que le problème se pose. Le problème s'est déjà posé, on a parlé tout à l'heure du Chad. Ça, tout le monde l'a vu. Et la CAF, il a fallu que la CAF intervienne pour que les choses soient réglées. Je crois qu'ici, il revient également la Confédération africaine de football de prendre des dispositions. On ne peut pas, moi je sais que du côté de la Sierra Leone, il n'y a pas, c'est-à-dire que ces six joueurs béninois ne sont pas positifs, mais tout simplement veulent les écarter. Vous estimez où vous savez. J'estime, non je ne suis pas, oui, j'estime que ces joueurs-là ne sont pas tous positifs. On veut tout simplement les écarter. Oui, et quand vous prenez ces joueurs-là également, ce sont des joueurs sur lesquels le Bénin compte beaucoup plus. Quand vous prenez Saturné à l'Akbi, quand vous prenez Michael Poté, Steve Mounier, Khaled Adenon, et autres, ce sont là les titulaires de l'équipe béninoise. Entre guillemets, c'est quand même les cadres. Et quand on dit que ces joueurs-là, c'est un peu comme ce que le Cameroun a voulu faire à la RGC en écartant les meilleurs joueurs congolais de cette compétition. Donc je crois qu'il revient à la Confédération africaine de football de prendre des dispositions. On déclare un joueur positif trois jours après. On dit que ce joueur est négatif. Je me dis que c'est de la pagaille. Et je crois que quand on revient un peu dans la circonstance dans laquelle ce match-là entre la Sierra Leone et le Bénin va se jouer, il y avait déjà, entre guillemets, une guerre de communication. On apprend, le Bénin dit que l'État béninois a pris telle ou telle disposition du côté de la Sierra Leone. On prend également telle ou telle disposition pour qu'on ait la qualification. Le Bénin n'avait besoin que d'un nul pour se qualifier, alors que la Sierra Leone doit forcément gagner. Et quand on sait que c'est la dernière journée, on se qualifie pour la phase finale, on voit un peu ce qui se passe. Et c'est un peu déplorable ici en Afrique. La dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations ont été toujours comme ça. Moi, je me rappelle, en 2007, on sait ce qui s'est passé à Cotonou. Quand le Togo s'est déplacé, on sait que c'est la dernière journée et que le Bénin avait mis toutes les dispositions, avait mis tous les moyens en place pour que le Togo ne soit pas dans des bonnes conditions. Et on se rappelle, moi, je me rappelle encore que, à la mi-temps, les joueurs togolais n'étaient pas rentrés au vestiaire. Mais qu'est-ce que la Confédération africaine de football avait dit à l'époque ? Vous parlez de 2007 ? 2007, je parle de 2007. Les gants du gardien togolais avaient dit... Oui, Tchanyiru, Oronimini, les gants, par deux fois, ont été dérobés par un supporter. Qui ne fut plus de main inquiétée. Oui, mais qu'est-ce que la Confédération africaine de football ? Le commissaire du match à l'époque, il avait dit quoi ? Il n'avait rien dit, il n'avait rien mis dans son rapport. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et je me rappelle encore, il y a de cela deux ans, le Togo s'est retrouvé encore à Cotonou lors de la dernière journée. Comment est-ce que ce match a été organisé ? Il a été organisé avec, justement, le terrain qui avait été... Débordé. Débordé parce que, justement, les Béninois ont rendu gratuit le terrain, ce que la CAF avait défendu. Je me souviens, même les places ont été limitées par rapport à cela, puisque, surtout, c'était un match à haut risque, c'était un match, un derby. Alors, aujourd'hui, si on s'accorde, justement, à vos analyses, ça suppose que c'est la Confédération africaine de football qui est mal organisée. Oui, c'est la Confédération africaine de football qui est mal organisée. Hier, je me suis amusé à Rik, depuis que la VAR est tombée à panne, et qu'Armatte est arrivée sur le terrain, c'est la désorganisation totale. Et ça a commencé réellement par cela. La VAR qui tombe à panne au niveau d'une finale de Ligue africaine des champions, et ce n'est pas après le tasse qu'il a décidé, qui a gagné, qui n'a pas gagné. Puisque, justement, entre-temps, le président est descendu pour donner un ordre. Un ordre. Alors, jouer ou arrêter, voilà, tout cela. Donc, vous comprenez. Et d'ailleurs, moi, je dis surtout, il y a eu ce championnat d'Afrique des Nations qui devait servir de base pour mettre véritablement la puce à l'orée de la Confédération africaine de football. Parce que, quand vous regardez, même sur le match entre la Guinée et puis le Mali en demi-finale, les Guinéens ont déclaré trois joueurs positifs. Les Guinéens ont dû recourir à un test d'expertise pour pouvoir avoir leurs joueurs à disposition. C'est que c'est possible que ces tests-là soient trafiqués. Mais, c'est vrai, c'est la Confédération qui doit pouvoir trouver le canevas pour pouvoir encadrer cela. Surtout sur certains matchs. Surtout sur certains matchs. Par exemple, sur ce match, on sait que, voilà, la Sierra Leone gagne, elle passe, le Béné fait le match nu, le Béné passe. Et donc, il fallait trouver peut-être un autre moyen. Peut-être demander aux Béninois, faire le prélèvement sur les Béninois à Cotonou, envoyer les tests à Lomé pour qu'on fasse les tests à Lomé, faire le prélèvement sur les Sierra Leone, envoyer ça au Sénégal, au Libéria, c'est-à-dire dans d'autres structures qui font les analyses qui sont neutres, qui ne sont pas impliquées dans ce match-là, pour éviter peut-être la corruption au niveau de cela. Mais derrière aussi, moi j'ai dit, c'est médecins qui font les tests. Il ne faudrait pas qu'ils oublient qu'ils avaient prêté un serment. Ils ont juré, derrière, ils ont juré de pouvoir donner, de sauver des vies et puis de pouvoir... De toutes les façons, même les juristes jurent avant de faire des choses, mais après voilà. Ce que moi je voudrais ajouter, vous voyez un peu comment ça s'organise au niveau des cadets par rapport à cette histoire de test IRM. La CAF envoie un spécialiste et c'est lui qui vient recueillir les résultats. Et c'est la CAF qui donne les résultats, justement, de cette test IRM. Mais il y a aussi un souci à Lomé. Oui, oui, je ne refuse pas. Mais je crois que ici également, je crois que dans ce genre de compétition, pour ce genre de match, la CAF également peut prendre des dispositions, envoyer lui-même... Souvent, c'est quand la phase finale se joue, bon, faire une compétition où la phase finale se joue dans un pays. Mais ici, on parle de plusieurs... Oui, on peut également faire les tests, on peut également faire les tests et envoyer le prélèvement au niveau de la Confédération Foucaire de football. On n'a pas tous les contours de choses parce qu'on parle de Covid. Covid, c'est beaucoup plus complexe. Oui. Il faut le matériel, il faut ci, il faut ça. C'est beaucoup plus mince. On ne va pas quand même excuser la CAF par rapport à cela. Mais lorsque vous scrutez un peu la toile par rapport à tout ce qui s'est passé, on dirait que, voilà, beaucoup s'accordent à dire que, voilà, le Bénin, en tout cas, ne devrait pas trop se plaindre parce qu'il est coutumier du fait. Le Bénin, souvent, aussi... Est-ce que, quand même, c'est pertinent de faire ces analyses-là ? Non, non, écoutez, vous comprenez, si vous êtes togolais, que vous vous rappelez de 2007 et que vous vous rappelez la dernière journée des éminatoires de la CAF en 2019, vous y étiez vous-même. Est-ce que vous étiez en tribune de presse ? Vous étiez au niveau de Bénin. Gégard était à Côte-au-Mont. Et en 2019, également, j'étais à Côte-au-Mont. En 2019, vous avez été témoin. Non, mais trois fois, par trois fois, moi, j'ai été témoin de ce qui se passe. Il y a eu le chan aussi. Il y a le chan, avec cet arbitre ghanéen. Donc, vous comprenez que les Béninois, ils mettent toujours, eux aussi, les chances de leur côté pour pouvoir quand même se qualifier. Parce que vous vous souvenez, même pour le match à Bénin-Algérie, pour les éminatoires de la CAF en 2019, les Algériens se sont plaints. Et donc, écoutez... Même la dernière fois face au Nigeria, lors de la reconnaissance du terrain, ils n'ont pas... Les Nigériens se sont entraînés dans le noir. Donc, vous comprenez. Donc, les Béninois, en principe, ne devaient pas se plaindre parce que ce que vous faites, vous fait. Souvent, c'est ce qu'on dit. Ce que vous faites, vous fait. Et donc, c'est ça qui leur est arrivé aujourd'hui. Ils sont en train de se plaindre. C'est vrai, on va culpabiliser la CAF. Mais lorsque vous êtes coutumier du fait, attendez-vous que, quelque part, on vous le fasse. Peut-être que le Togo, on nous le fait, nous, on ne le fait pas aux gens. Mais parfois, c'est dans cette situation, ça nous sauve. On n'a pas eu trop de problèmes. Et donc, le Bénin ne va pas se plaindre. Eux aussi, ils sont proches du Nigeria. Ils copient parfois cette habitude, ces attitudes nigériennes selon lesquelles il faut tout faire pour s'imposer. Lors de les éminatoires de la CAF en 2019, le match, le terrain était archi comble. Nous-mêmes, journalistes, envahis dans la tribune de presse, menacés. Et donc, vous comprenez aujourd'hui que le Bénin ne fait que récolter ce qu'il a... Ce qu'il faut retenir, c'est que ce match sera rejoué ou ce match sera plutôt... est plutôt reprogrammé. Pas rejoué, parce qu'il n'a jamais été joué. Voilà. Donc, ce match est reprogrammé... Et tout contre ce match va se jouer en Sierra Leone. Une nouvelle fenêtre FIFA, on l'a dit. Et les pays seront toujours là. Voilà, ils seront toujours à Free Town. Le Togo n'a jamais eu ces soucis-là, parce que, justement, le Togo n'avait plus d'ambition. Comment tirer encore sur un corbière, comme on le dit souvent. Le Togo est déjà éliminé après quatre matchs. Le Togo a fait un match nul à Moroni. Ce match nul a d'ailleurs qualifié les Comores. Le Togo finit très mal, très mal, très bas, puisque le Togo perd ces trois matchs. Jamais le Togo n'est tombé aussi bas. Ça corde à dire les observateurs, parce que ça fait trois matchs, trois défaites, à domicile, dans les éliminateurs de Grégoire Atignon. C'est que vous aimez bien, quand même, les archives. Est-ce que... Oui, mais quand vous parlez de trois matchs et trois défaites, il faut ajouter l'autre... Oui, il faut ajouter l'autre... les éliminatoires de la Cannes 2019. Le Togo n'a pas gagné à la maison. Le Togo a joué contre le Bénin. Le Togo a joué contre la Gambie. Le Togo a joué contre l'Algérie. Deux matchs nul à une défaite. Ça fait six matchs consécutifs à la maison. Le Togo n'a pas gagné. Vous comprenez ? C'est déplorable. Et ça, je me rappelle... C'est assez spectaculaire. C'est assez spectaculaire. Je me rappelle, même quand le Togo ne se qualifiait pas pour la Coupe d'Afrique des Nations bien avant 98, c'est vrai que le Togo a joué la K-72, la Cannes 84, mais après 84, il a fallu atteindre 98 pour que le Togo ne se qualifie. Mais avant 98, les éliminatoires... Le Togo se fait quand même respecter le temps de Salou, Bachir ou Fiaou. Le Togo arrivait quand même à gagner certains matchs à la maison. Mais ici, quand on prend cette équipe-là et que depuis l'arrivée de Claude Leroy, le match des éliminatoires qu'on a gagné, je crois que c'était contre Djibouti. 6-0. C'est le seul match des éliminatoires. 6-0, j'ai crois. 5-0. 5-0, voilà. C'est le seul match des éliminatoires qu'on a gagné ici à l'Omessi. Je me rappelle très bien. Si vous avez votre mémoire foudelle, c'est une belle fédelle, voilà. Et puisque après les éliminatoires de la Cannes 2017, est arrivé donc à cette étape de la Cannes 2019. On n'a jamais gagné également ces éliminatoires de la Cannes 2021. On n'a jamais gagné. Donc ça fait qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qui arrive à cette équipe-là. Et quand on fait le calcul, excusez-moi, c'est le pire entraîneur que nous avons eu sur ces éliminatoires. Parce que oui, Chanile, Tchakala a quand même gagné deux matchs des éliminatoires. Il y a eu six points. On a perdu quand même à la maison, mais on n'a pas terminé les éliminatoires sans victoire. Il y a eu une victoire à domicile, une victoire à l'extérieur. C'était contre la même équipe de l'Ouganda. Donc ici, on pouvait quand même mieux négocier le match de la dernière fois. C'est-à-dire que oui, on sait qu'on est déjà éliminés. Mais donner un petit sourire à ce public-là qui aime tellement son équipe, c'est-à-dire les éperviers. Mais quand vous voyez encore ce match-là, Latif, la dernière fois, j'étais devant la télé. À arriver un moment, je me suis levé, je me dis, mais que ce n'est plus la peine. Quas-tu qu'on n'a pas d'équipe. Le Togo, la dernière fois, a commencé le match. Le Togo n'a joué que dix minutes dans ce match-là face au Kenya. Les dix premières minutes, oui, on avait envie de faire quelque chose. Mais quand le Kenya commençait à mettre le pied sur le ballon, c'est fini, l'équipe togolaise était méconnaissable. Elle était pratiquement absente sur le terrain. On ne voyait plus une bonne défense. Il y a beaucoup d'incompréhension entre les défenseurs et les gardiens. Le milieu du terrain ne répond plus. En attaque, n'en parlons même plus. On dirait qu'on jouait sans attaquants. Parce qu'on n'arrivait pas à se créer des occasions dans ce match. Je me dis que c'est un peu déplorable. Et quand on prend le match face à l'Egypte, quand on prend le match face au Koumont, c'est la même copie. Et donc, je me dis qu'on ne pourra pas gagner ce match-là. C'est les éperviers qui ne sont pas véritablement des éperviers. C'est Claude Leroy qui est vraiment mauvais ou il y a un souci ailleurs. Parce qu'écoutez, quoi qu'on dise, on parle de Kégui. Alors, rien, rien, rien à Kégui. Ou on n'a qu'à se dire la vérité. Quelque chose se passe sur ce terrain-là, on va se dire comme ça. Peut-être qu'on est ridicule, mais il faut quand même émettre des hypothèses. Écoutez, il faut émettre les hypothèses et il faut commencer par l'esprit togolais. Moi, je dis l'esprit togolais a quitté totalement ce nid des éperviers dont vous êtes en train de parler. L'esprit togolais n'est plus avec l'équipe nationale. Aujourd'hui, la preuve, c'est qu'il y avait le match Togo-Kényan, ce dernier match. Combien de personnes savaient qu'il y avait match, même si c'était à huis clos ? Et même quand les matchs ne sont pas à huis clos, combien de personnes allaient se rendre encore au stade de Kégui pour accompagner les éperviers, d'une manière ou d'une autre ? Aujourd'hui, quand Claude Leroy est arrivé en avril 2015, dans un premier temps, il y avait ce télan. En avril 2016. En avril 2016, il y avait d'abord ce télan parce que nous étions toujours ceux qui avaient crié sur les antennes. Il nous fallait un entraîneur de renom, un entraîneur expérimenté et tout et tout. Claude Leroy, même si je sais qu'à l'époque, Latif, vous étiez contre l'arrivée de Claude Leroy, pour nous, c'était bien d'avoir un entraîneur assez expérimenté. Chevroné. Chevroné qui avait fait le tour de l'Afrique, mais malheureusement, depuis qu'il est arrivé, c'est sa gestion et son égo surdimensionné qui a fait à un moment donné que les gens commençaient par se détacher de l'équipe. D'abord, les supporters. C'est vrai, interdiction formelle pour certains supporters de s'approcher de l'équipe. Nous étions d'accord parce qu'il fallait de l'intimité dans cette équipe, mais ce n'était pas de briser l'élan entre les supporters et puis les éperviers. Ce n'était pas aussi l'objectif de briser l'élan entre les médias et puis les éperviers. Mais Claude Leroy est arrivé à Jeune de les Deux, même jusqu'au sein de la fédération, où les gens sont des membres du comité exécutif et qui ne se foutent pas mal. Souvenez-vous qu'il a tenté de chasser le deuxième vice-président de la fédération à l'époque. Des vestiaires. Des vestiaires. Et donc, vous comprenez aujourd'hui qu'il y a une totale cassure. Même si le président de la fédération ne veut pas se prononcer officiellement, parce que moi, j'estime que lui, on lui a mis une corde au cou et puis il ne sait même plus comment s'en débarrasser. Il est obligé de subir les affres parce qu'on sait tous comment Claude Leroy est arrivé. Maintenant, dans la reconstruction de l'équipe, Claude Leroy n'a jamais été cohérent. Aujourd'hui, c'est ça. Quand il est arrivé, il a fait avec elle les mêmes dont faisaient Didier Cis, Tjanile Tchakala ou Tom Sainte-Fid. Il a refusé de casser cette dynamique parce qu'il était dans l'optique de la CAM 2017. On l'a compris. Maintenant, pour 2019, puisque d'ailleurs, son objectif, c'était de nous qualifier pour la CAM 2019, qui était au départ à 16 équipes, passée à 24. Mais on n'est pas arrivé parce qu'on n'a jamais vu la fondation. On n'a jamais vu la fondation que Claude Leroy aurait posé. Parce qu'on n'a jamais été parmi les qualifiés directs ni parmi les repêchés. Jamais. Parce qu'il y a eu des meilleurs. On n'a jamais été là. On n'a jamais été là. Et donc, aujourd'hui, la question, c'est de savoir qu'est-ce que Claude Leroy a apporté à notre équipe nationale. Parce que quand vous prenez dans les éliminatoires, tous les éliminatoires qu'on a eus, je crois que c'est seulement le préliminaire de la Coupe du Monde. Il a gagné. Il a gagné face à Djibouti. C'est fini. En match officiel, il n'y a aucune victoire du Togo. Il y a eu trois victoires officielles. Il a gagné la Gambie. Ah oui, il a gagné la Gambie aussi. C'est fini. Donc, trois victoires en match officiel. Vous imaginez. Et en éliminatoire, je dis qu'on a fait deux éliminatoires de suite. Collés. Collés. Sans qu'on ne gagne un seul match à domicile. Sur 18 points possibles, on n'a pris que deux. Faites les calculs vous-même pour vous rendre compte. Et peut-être pour aller loin, sur 36 points possibles, on a pris sept. Sept. Sur 36 points possibles. Donc, on a laissé neuf points à l'adversaire. Comme cela. Et donc, c'est le pire scénario qu'on a eu cette année où on n'est jamais arrivé à gagner un match à domicile. En 2017, tout son staff évoquait le stade municipal qui n'était pas bien et tout et tout et tout. Pendant ce temps, Kége était en réflexion. Kége a réouvert. On ne s'est pas plein de la pelouse de Kége. Mais c'est là où on a fait le pire résultat où on n'a gagné aucun match à domicile. Aucun match. Écoutez, le stade de Kége qui faisait peur à toutes les équipes. C'était quand même une forteresse. Une forteresse est devenue, excusez-moi le terme, un baisodrome où on baisse proprement les éperviers du Togo sur ses terrains, sur ses installations. C'est inadmissible pour le Togo. Ça, c'est héliatique pour eux. Et qui parle. Et malheureusement, le Togo qui tombe, l'avenir de Côte-le-Roi s'écrit en pointillé. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis. Nous allons écouter le sélectionneur des éperviers du Togo juste après cette nouvelle défaite. Elle a un avenir. Bien évidemment qu'elle est très jeune. Vous avez plein de joueurs qui n'ont pas de championnat depuis un an. Je ne sais pas avec qui elle a un avenir parce que c'est bien évidemment ce n'est pas la défaite, ce n'est plus le résultat en un même. Quand on se crée autant d'occasion au deuxième mi-temps et qu'on n'arrive pas à marquer. Quand on voit le voyage retour qu'on a eu depuis les Comores, on est arrivé hier midi, un jour et demi après le Kenya alors qu'on reçoit. Eux, ils sont venus en vol spécial. Bien évidemment, ce n'est pas des conditions pour préparer un match. On a senti en premier mi-temps que les joueurs étaient encore sur la fin et après, petit à petit, ils se sont libérés et on s'est créé beaucoup d'occasions mais il faut être lucide c'est qu'après cette nouvelle défaite il faut regarder les choses en face et se réunir avec les responsables du football dans ce pays pour savoir quel avenir pour cette équipe il existe, il sera même très important et surtout avec qui. Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de parler de cette question. Il est plus qu'en pointillé parce qu'il faut que je réfléchisse à ce que je vais décider bien évidemment. Un très grand regret c'est qu'on a beaucoup bossé je pense beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé et que ça ne se matérialise pas par des résultats et qu'en tant qu'un entraîneur n'a pas de résultats il n'y a souvent qu'une seule issue et ça c'est les prochaines semaines qui en décident. Voilà, Claude Leroy à l'instant c'est bien sûr il reste toujours le sélectionneur des éperviers du Togo il dit qu'il va réfléchir Grégoire Atignon ça suppose que jusque-là Claude n'a pas encore fini de réfléchir par rapport à son avenir avec les éperviers ça suppose qu'il est encore bien assis Non mais c'est quand il dit ça c'est qu'il n'est pas sérieux excusez-moi un peu le terme il n'est pas sérieux envers lui-même vous venez de faire ce résultat-là imaginez regardez un peu ce résultat tout ce qu'on vient de dire six matchs à la maison le Togo n'a gagné aucun pas même un seul le Togo n'a gagné le Togo pouvait perdre tous ses matchs à domicile et gagner tous ses matchs à la série oui donc je dis là ce n'est pas forcément les matchs à domicile mais là dire qu'il n'a pas encore il n'a pas encore fait quoi est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un doit lui dire de réfléchir lui-même doit lui-même doit prendre cette décision arriver à un moment on a l'habitude de dire si tu n'arrives pas à fuir quelque chose il faut savoir que c'est la chose qui va te fuir si tu n'arrives pas à fuir quelque chose c'est la chose qui va te fuir il n'arrive pas à quitter il n'arrive pas à quitter c'est l'équipe qui doit le quitter l'équipe l'a quitté déjà selon vous oui l'équipe l'a quitté s'il n'arrive plus à gagner ses matchs que ce soit à la maison ou à l'esté parce qu'on se dit que si peut-être que c'est à la maison oui on se dit que oui on n'est pas on n'est pas on n'est pas pour le public n'est pas avec lui c'est pourquoi il ne gagne pas à l'extérieur il a dit quelque part enfin au fait il se dit je ne sais pas où c'est lui qu'il a dit que ça fait son 15e match face au Kenyan et que voilà c'est la première fois qu'il perd contre le Kenyan et là ça se pose qu'aujourd'hui le Togo son parcours togolais est en train peut-être de le discréditer pour ça seulement il peut en tout cas véritablement vouloir quitter le Togo même si quelque part peut-être les autorités veulent qu'il reste toujours non écoutez à un moment donné il y a une première fois à toutes choses il y a une première fois à toutes choses ce n'est pas parce que le Barça gagne toujours Valadolide que chaque année on va toujours gagner Valadolide lorsque vous vous préparez très mal lorsque vous n'arrivez pas à lire le jeu lorsque vous ne pouvez pas aligner un 11 cohérent ne vous attendez pas ce que l'histoire parle à votre faveur et c'est ce qui est arrivé à Claude-Marie-François Leroy 15 matchs après 100 défaites après avec le Kenya et puis quoi est-ce que le Togo a besoin de ça le Togolais voulait une victoire tu ne lui as pas donné cette victoire quelque part il faut comprendre que le Togo est en train de casser quand même le Togo le Togo casse le Togo casse sa réputation le Togo casse sa réputation c'est avec le Togo qui n'a pas réussi à battre le Kenya il faut analyser aussi dans ce sens non non moi j'analyse dans le sens où c'est avec Claude Leroy que le Togo n'arrive pas à s'imposer dans cette éducation quelque part il a dit aussi que le public l'a lâché on a parlé de Kégé dans l'éducation aujourd'hui qui est prenable est-ce que quelque part vous pensez que la faute est seulement pour les joueurs ou pour l'entraîneur est-ce que quelque part le Togolais aussi n'est pas derrière aussi ses mauvais résultats écoutez Claude Leroy quand il est arrivé c'est lui qui dit c'est formidable en Afrique c'est le seul continent sur lequel où un entraînement est semblable à un match où le public est plein alors si à un moment donné quand Claude est arrivé on faisait les entraînements le stade de Kégé était plein le stade municipal était plein elle m'a donné si ça n'allait pas et que les gens commençaient par descendre le public descendait à lui de se remettre en question pour savoir écoutez qu'est-ce que je fais et ce public qui est en train de me lâcher parce que Claude nous a fait croire comme quoi c'est lui qui allait réinventer le football au Togo oubliant que le Togo a participé à une coupe d'Afrique des Nations à 8 équipes le Togo a participé à une phase finale de la coupe du monde avant son arrivée le Togo a fait un quart de finale de la Cannes avant son arrivée à 16 et maintenant le Graal c'est qu'à 24 le Togo est incapable d'y aller ce n'est pas aujourd'hui le Togo qui casse la dynamique Claude mais c'est Claude qui a plutôt cassé la dynamique au niveau des éperviers du Togo maintenant sur cette interview la dernière fois je l'ai vu comme s'il avait les larmes aux yeux je me suis posé la question il a semblé verser les larmes c'était devant nous mais moi j'ai considéré ça comme des larmes de crocodile selon moi parce qu'il est toujours là et quand il dit à la fin de son interview que dans ce genre de situation l'issue est inévitable moi je ne sais pas pourquoi Claude c'est vrai il dit qu'il ne démissionne jamais il a pris l'habitude et il est passé par où Cameroun il a souvent démission non écoutez le Gard il avait déjà dit il avait déjà dit pour les éliminatoires de la Cannes 2019 il avait déjà dit avant le match contre le Bénin le Bénin que son contrat bon en fait il va finir son aventure au Togo va finir surtout que ce sera la fin de son contrat mais est-ce qu'il est parti il n'est pas parti ici il est en train de dire que son avenir il a considéré peut-être écoutez il est en train de dire que son avenir s'écrit en pointillé qui est-ce qu'il écrit son aventure togolaise en pointillé c'est lui-même il n'a qu'à assurer aujourd'hui ça dit que sur quoi on remercie un entraîneur c'est par rapport au résultat beaucoup beaucoup ont dit surtout sur les réseaux sociaux que c'était son dernier match d'autres sont allés même vite en maison ils ont dit qu'il va s'articuler alors est-ce que quelque part on ne se mélange pas aussi au niveau de la presse oui ça je suis d'accord je ne sais pas d'où ceux qui avaient quand même affirmé que Claude est déjà remercié je ne sais pas où est-ce qu'ils ont eu la primeur de l'information finalement c'est une désinformation oui ça c'est vrai parce que quand tout d'abord moi j'étais à la maison je n'ai eu aucun communiqué du gouvernement aucun communiqué de la fédération tougolais disant que Claude Leroy est remercié aucun communiqué ne l'a jamais prolongé aussi oui oui mais là quand l'information arrivait il y a d'autres qui me posaient la question de savoir est-ce que c'est vrai je n'ai pas eu confirmation quelque part on attend une décision officielle si c'est vrai ou pas mais jusqu'à présent ça fait trois jours que Claude Leroy a joué ce match-là mais souvent les rumeurs deviennent déclamées au Togo oui justement parce que nous étions au stade de Kége dans le grand rôle lorsque nous avons vu les premiers articles les premiers coups d'appel également sont arrivés c'est vrai qu'il n'y avait pas de conférence de presse ce qui nous a obligés à rester deux trois médias qui étaient là à rester sur place pour voir si on pouvait obtenir quelque chose de Claude-Marie François Leroy mais c'est vrai que quand on était dans le rôle on attendait le début de couloir comme quoi il aurait dit aux joueurs que c'était la fin de son aventure donc la presse attendait qu'il le dise c'est vrai qu'il ne le dit pas clairement son avenir s'inscrit plus qu'un pointillé il faut étudier l'avenir si ça sera avec qui avec qui le suit c'est vrai qu'il ne le dit pas clairement mais on peut analyser ce pour dire que Claude est beaucoup plus de la fin elle est beaucoup plus proche de la fin que du début donc on se dit qu'il va peut-être partir mais c'est lui qui va on va rapidement fermer cette fenêtre mais la question c'est de savoir exactement qu'est-ce que nos autorités pensent réellement faire de ce football et justement également dans son intervention dans son interview il a également parlé des autorités pour aller discuter avec les autorités pour voir ce qui va se faire ce qu'il faut savoir pour refermer cette fenêtre c'est que Hubert Velu l'ancien sélectionnaire des électorés du Togo a qualifié la Mauritanie c'est bien cela le Soudan le Soudan il faut retenir également que Didier Six l'ancien sélectionnaire du Togo a qualifié le Sénat national de Guinée il faut retenir également que Tom Seinfit l'ancien sélectionnaire des électorés du Togo celui que Claude Leroy est venu remplacer a qualifié la Gambie voilà les anciens sélectionneurs du Togo sont à la une mais il faut dire que la qualification de 2017 on l'a déjà beaucoup aussi à Tom Seinfit qui avait déjà pris 6 points sur 12 non 7 points sur 12 avant d'être viré Claude n'a pris que 4 points voilà 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 ce qu'on aura tout dit sur ces éliminatoires on retiendra que la fée du sud est éliminée oui voilà c'est le grand qui un des grands qui est l'air d'ici mais qui est en balotage en balotage sinon les autres grands sont au rendez-vous le Togo ne sera pas au rendez-vous et donc n'est pas parmi les grands on parle également de ce revirement au sens positif maintenant l'état Togolais l'autorité a reconsidéré sa décision de suspendre les championnats en fait deux semaines de frayeur on devrait rejouer à partir du 3 avril Elie Grégoire Atignon le championnat reprend oui c'est une bonne nouvelle vous vous rappelez quand la décision était tombée je crois on était à Cara quand la nouvelle était tombée autour de 16h d'autres également disent il faut attendre jusqu'à jeudi 16h pourquoi s'il n'y aura pas encore je crois que cette fois-ci il n'y aura plus de revirement parce que si l'autorité a pris cette décision vous savez avant c'est la fédération qui avait fixé la date maintenant c'est l'autorité bon c'est vrai que c'est encore la fédération c'est encore la fédération qui c'est la fédération qui a encore annoncé la nouvelle date mais je crois qu'on doit quand même espérer que ça doit être ça cette nouvelle date va être la meilleure parce qu'il faut véritablement que le championnat reprenne au Togo parce que ce championnat je le dis je le répète on ne joue pas ce championnat pour le plaisir on joue ce championnat pour un objectif parce que le Togo veut respecter le calendrier international et dégager ces deux représentants sur le continent à la fin justement de cette saison c'est pourquoi ce championnat est organisé si c'était juste pour organiser et ne pas dégager les représentants je ne crois pas que la fédération allait chercher à organiser ce championnat donc il le faut je crois que c'est une très bonne chose maintenant je voudrais également féliciter la fédération par rapport à la disposition prise juste au lendemain de cette décision d'annuler ce championnat de suspendre ce championnat avec la mise en place de ce comité de travail qui a travaillé pendant quelques jours et pour nous sortir aujourd'hui ce résultat je me dis que c'est le résultat issu de ce comité de travail c'est une bonne chose il va falloir véritablement démarrer le championnat partant de l'analyse de Grégoire Atignon est-ce à dire que l'essentiel c'est de jouer pour dégager les représentants parce que pour beaucoup de Togolais l'essentiel c'est de sortir ces joueurs-là du chômage mais alors et si l'essentiel c'est de jouer pour sortir des représentants est-ce que le Togo est obligé d'avoir des représentants sur le continent non l'essentiel ce n'est pas simplement de mettre deux équipes sur le continent c'est-à-dire le premier le deuxième pour les premières de la coupe CAF et puis de la Ligue des Champions l'essentiel il y a ça dans les essentiels l'autre essentiel c'est de pouvoir sortir pour moi les joueurs et puis disons les acteurs de ce football-là du chômage parce que ça fait un an que ces mecs sont à la maison en train de traîner d'autres vous savez il faut payer son logement c'est des enfants des femmes à la maison il faut prendre soin de tout ce beau monde-là or au Togo quand ça ne joue pas c'est qu'il n'y a pas de salaire il faut vous débrouiller c'est un football amateur or la plupart de ces joueurs ne savent que faire ça et souvent c'est vous on va apostrofer vous le journaliste qu'on connait grand frère je vais boire ceci je vais faire ci tu es obligé de sortir quelque chose de ta poche et pourtant ce n'est pas que ce football la te nourrit toi même qui es le journaliste en fait même si pendant un bon moment certains sont en demi-salaires d'autres sont au chômage tout est bien lié quand même dans ce championnat mais l'essentiel c'est qu'on puisse reprendre et là je dis également bravo à la fédération togolaire de football et au comité scientifique parce que à un moment donné il a fallu que ces deux personnes s'interposent pour que ces deux entités pardon s'interposent pour qu'on n'ait pas cette guerre d'égo parce que le report ou la suspension c'était plus ces deux entités se sont mis ensemble ou s'interposent elles se sont interposées entre deux égaux en fait elles se sont interposées entre deux égaux et donc c'est ce que je voulais dire et donc vous voyez cette suspension la première c'était beaucoup plus par égo par égocentrisme qu'on en est arrivé là aujourd'hui quand on reprend ce championnat sur le 3 avril je me pose la question qu'est-ce qui a changé sur le protocole sanitaire que la FTF avait proposé les matchs c'était à huis clos il fallait tester les joueurs et c'est toujours il fallait tester les journalistes et c'est toujours pareil aujourd'hui il n'y a pas quelque chose qui a changé de majeur c'est pas qu'on a dit aujourd'hui on va camper les joueurs dans un lieu comme c'était comme le final à Lisbonne ça n'a rien changé rien n'a absolument changé dans le protocole pourquoi on avait refusé avant paraît-il que le match du Kenya devait être le match test et tout et tout le match contre l'Egypte vous étiez est-ce qu'il y avait quelque chose qui a changé et donc à un moment donné c'est l'égo-centrisme et excusez-moi le cynisme de certains qui fait qu'on n'avait pas commencé ce championnat le 3 heureusement que c'était on travaillait on fait le lobbying nous disons merci parce que derrière c'est le football qui va rouler pour nous c'est de la matière qu'on aura parce qu'il faut qu'on soit franc à un moment donné on se posait la question est-ce que toutes nos émissions sportives doivent être maintenues parce que la plupart avaient repris parce que le championnat venait s'il n'y a pas de championnat on va forcer l'actualité l'actualité on va trouver ça comment comment est-ce qu'on va animer nos radios comment est-ce qu'on va servir les auditeurs les téléspectateurs attention si certains sont commerçants au grand marché c'est ce qu'ils savent faire si d'autres sont joueurs c'est ce qu'ils savent faire et l'Etat a l'obligation le devoir de veiller à ce que chacun puisse faire ce qu'il a à faire pour manger la FTF reprend parce que justement la FTF a sorti un communiqué oui mais le communiqué de madame la ministre suspendait ou bien mettait sous scellé tous les sports oui ce n'est pas seulement toutes les activités sportives toutes les activités sportives maintenant alors le communiqué qui est sorti c'est celui de la fédération togolaise de football est-ce qu'aujourd'hui les autres fédérations ou les autres distributions sont toujours sous scellées ou il faut forcément attendre un autre communiqué du ministère des sports non mais je crois que là il faut attendre un autre communiqué du ministre du ministère des sports parce que c'est le ministère qui a sorti premièrement une décision disant que les activités peuvent reprendre ensuite c'est le même ministère qui sort encore un communiqué disant que la décision prise entre temps a été annulée donc que les activités sportives sont toujours suspendues maintenant que le football va reprendre il va falloir que il va falloir que normalement c'était encore au ministère au ministère mais non il a sorti le courrier encore pour dire suspension acceptée du football je suis d'accord je suis d'accord mais là je crois que la fédération voulant quand même organiser sa chose a quand même pris cette disposition d'informer ses membres ce sont les acteurs de la Ligue oui en principe ça ne devait pas être en principe ça ne devait pas être ainsi il revient quand même au ministère de sortir un communiqué disant que oui que compte tenu de temps en temps maintenant les activités ça dit que l'autorisation doit être donnée au football mais est-ce que l'autorisation doit être donnée au football seulement ce qui veut dire que le basket le hand le volley et les autres disciplines n'ont pas d'activité à mener que ces sports-là n'ont pas proposé un document convaincant il y a typo écoutez est-ce que est-ce que le dispositif doit être c'est vrai que ça peut varier d'un sport à un autre mais le gros problème il est là la grande chose elle est là les joueurs des autres disciplines peuvent bénéficier des tests comme ceux du football oui ou non les autres disciplines peuvent faire se jouer à huis clos oui ou non oui certaines disciplines n'ont même pas besoin de grand chose les screens le tennis tout ça pourquoi les suspendre il n'y avait aucune raison de suspendre et pourtant le communiqué a suspendu maintenant on est là on se demande pourquoi est-ce que le ministère ne sort pas un autre communiqué moi je rigole en disant c'est parce que l'un avait signé un communiqué autorisant le championnat que l'autre a sorti son égore pour dire que moi je n'étais pas courant je n'ai pas donné mon autorisation s'il faut que la fédération sorte un communiqué pour faire interposition pour jouer au casque bleu entre les deux allons-y on veut le football on veut l'espoir donc vous comprenez si les autres fédérations peuvent les autoriser aussi dans ce sens ou bien s'il faut qu'un civil sorte un communiqué pour que on puisse reprendre les coraviers soient d'accord il n'y a pas de soucis et nous espérons qu'il n'y aura pas de soucis justement d'ici samedi parce que voilà d'ici demain jeudi d'ici jeudi autour de 16h j'espère qu'on ne sera pas encore à la fédération vous êtes toujours sur radio Djeda dans l'émission Djeda Sport avec Elia Tiko Grégoire Kokua à Tignon nous abordons on dira quand même que les tests BCR avant de finir avec ce sujet devraient être subventionnés par l'Etat c'est les informations qui sont en fait ce n'est pas encore c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins pour les sportifs c'est à dire les acteurs les acteurs autour de ce championnat les joueurs les membres des staff les dirigeants les arbitres les journalistes qui vont couvrir je crois que les frais sont beaucoup plus moindres que ce qu'on fait en temps normal mais maintenant ce n'est pas pour tout le monde il faut prouver que vous êtes acteur pour les journalistes il faut prouver il se dit également qu'il y a des mécanismes que la fédération est en train de mettre en place pour pouvoir également orienter et également équilibrer la convergence justement des acteurs vers les stades choisis il y aura quand même un mécanisme pour pouvoir assainir tout contrôler pour jouer dans le strict respect des mesures barrières on attend toujours de voir si le calendrier également sera retouché je crois que c'est seulement les dates qui vont parce que le lundi après le match du Togo face au Kenya j'ai fait un tour à la fédération j'ai vu le directeur des compétitions acharné c'est juste réajuster les dates parce qu'il ne faudrait pas tout bousculer les terrains sont les mêmes et donc et puisque l'ouverture sera toujours à ce côté voilà le clin d'œil est fait comme ça à Pafio au debout notre ami le directeur il dit vous ne l'invitez pas je le dis en direct d'accord c'est noté l'invitation il sera invité l'invitation est lancée comme ça sur Radio Djé pour le prochain numéro nous évoquons les autres disciplines le taekwondo était en élection le dimanche dernier et c'est Franck-Eyi Kouloutier qui a rempilé pour un nouveau mandat de 4 ans ça fait quand même un troisième mandat pour justement Franck-Eyi Kouloutier ceinture noire sixième Dan qui est arbitre international également et qui a eu la confiance des acteurs 34 voix contre 11% son challenger qui a été un des trésoriers d'un ancien bureau également voilà la confiance est refaite à Franck-Eyi Kouloutier Grégoire Atignan oui je crois que vous savez cette discipline aussi connait trop de problèmes depuis 2015 ou 2016 que quand Franck avait quand même été réélu pour son deuxième mandat justement ça a été ça n'a pas été du tout facile avec les autres je crois que c'est la même chose c'est la même scène à laquelle on a encore assisté mais il a fallu que cette fédération se base sur les tests types proposés par le ministère des sports pour quand même réorganiser un peu ces tests qui ont été adoptés adoptés entre temps je crois que c'est toujours au cours de ce mois de mars et on a également donc arrêté cette date pour les élections et justement pour ces élections Franck et il voulait quand même briguer ce nouveau mandat et quand vous l'écoutez il dit que c'est son dernier mandat en tout cas c'est ce que lui-même il dit que c'est son dernier mandat après il compte laisser donc cette fédération mais là également on a vu que ce n'était pas du tout facile parce qu'il y avait quand même un challenger un challenger venu de quelque part qu'on ne connaissait pas en tant que tel il était trésorier il était trésorier dans le premier mandat de Franck et Yikloucher je crois qu'il a fait deux mandats il l'avait même fait avant quand Franck était trésorier il était adjoint de Franck et Yikloucher ensuite quand Franck est devenu président il est devenu également trésorier après il est reparti maintenant il voulait quand même briguer il voulait également prendre cette fédération mais la chance ne lui a pas souri les membres ont beaucoup plus fait confiance encore à Franck et Yikloucher qui parle quand même d'un plan d'action il mêle beaucoup plus l'accent sur la gouvernance et je crois qu'il lui revient parce que c'est ce qu'il lui a la bonne gouvernance je crois que c'est ce que les autres lui reprochent véritablement on parle des tests mais on parle également de la bonne gouvernance on parle des assemblées générales annuelles qui ne sont pas organisées donc je crois qu'il revient également donc d'écouter également ces membres parce que ces gens-là également font partie de la fédération togolais de Taekwondo ils sont membres donc de cette fédération il va falloir que le bureau des maîtres Ferdinand Amazon de choses maîtres Ruffin maîtres Dick Ruffin il y a également maîtres Djondo il y a également ils sont nombreux ils sont maîtres Ziaddi voilà ils sont nombreux c'est eux qui quand même font partie du courant de position qui fait mais mais ils n'ont pas ils n'ont pas la majorité ils n'ont pas la majorité c'est ça qui fait que faire barrage à Franck et Yiklousset qui va donc briguer qui a briguer un troisième mandat de quatre ans écoutez pour moi c'était pas une surprise parce que quand vous regardez en termes d'activité en termes d'activité ce qu'on demande beaucoup plus à une fédération la fédération togolais de Taekwondo n'a pas chômé elle a eu à organiser des activités malgré le manque de moyens et tout et donc d'abord moi c'est ce qui m'intéresse est-ce que les athlètes ont des compétitions les athlètes quand ils vont aux entraînements ils savent que dans deux, trois mois dans quatre mois dans cinq mois j'ai une telle compétition ce qui les motive à s'entraîner beaucoup plus c'est vrai sur le plan national c'est ça mais on attend de voir beaucoup plus cette fédération sur le plan international mais il y a également la question de moyens qui se posent à ce niveau maintenant le gros problème comme vous l'avez dit c'est la bonne gouvernance au niveau de Franck et Yikloutier même si à cette assemblée générale on n'a pas eu à lui reprocher des tournements de fonds et consorts il faut dire que sa trésorerie a été négligente moi je dis bien elle a été négligente il faut qu'on pense bien au moins et donc et c'est là où Franck et Yikloutier doit être dans les rapports à l'AG et donc c'est inadmissible parce que cet attonnement ces à peu près ismes excusez-moi le terme à l'AG aurait pu lui coûter un mandat ou même aurait pu suspendre même à l'AG parce qu'on veut voir clair dans la gestion de cet argent là qui a été fait mais heureusement que tout a été mis en l'ordre et là il va falloir qu'on soit beaucoup plus regardant au niveau de la trésorerie au niveau de Franck et Yikloutier c'est un chef d'entreprise il doit savoir comment on regarde dans une trésorerie en temps normal et ça ne doit plus se répéter parce que ça ne fait pas plus professionnel pour quelqu'un qui est professionnel dans son domaine pour Franck et Yikloutier voilà ailleurs c'est aussi une élection là c'est carrément un changement et c'est Tassa Akba commissaire principal de police qui arrive mais qui doit faire face quand même à un trou financier on parle Grégoire Atigno c'est assez extraordinaire et assez spectaculaire également on parle d'un trou financier de 22 millions de francs CFA laissé par le bureau sortant et voilà le commissaire principal de police doit faire face à ces détails c'est un peu c'est décevant décevant Latif vous vous rappelez en 2016 cette même fédération quand elle présentait le bilan financier on était dans la salle on dit environ 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 mais pour un rapport financier on parle de chiffres on parle de l'argent mais quand vous dites qu'environ c'est ce que moi je n'ai pas compris mais les membres de cette fédération ont encore accordé leur confiance à ce bureau là Gabriel Ketemepi était réélu alors que c'est son bilan financier qui était négatif il a fallu que le président du comité national olympique à l'époque Bayo Kélani leur donne des instructions par rapport à la rédaction justement de ce rapport là mais est-ce que cela a été fait je crois que cela n'a pas été fait aujourd'hui on se retrouve avec une caisse vide et une dette de 22 millions pour une fédération qui n'a pas organisé d'activité qui n'a pas organisé des activités où est-ce qu'on va trouver les 22 millions donc vous pensez que le nouveau président va trouver les 22 millions là où il a un salaire quand même ce n'est pas ce n'est pas avec son salaire il va faire la fédération mais dans ce cas je crains pour ce nouveau bureau ça doit aller vers les sponsors pour combler ce trou financier parce que quand on dit qu'il y a un trou ça suppose que la fédération doit de l'argent à des partenaires ou bien à certaines personnes c'est mon ami le commissaire je vais lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'il a mené il a compté sur quoi vous venez là-bas parce que écoutez un trou de 22 millions pour justifier ça se justifie comment parce qu'on n'a pas organisé une compétition internationale on n'a pas organisé une compétition nationale non il y a eu quand même une compétition non mais le challenge trophy c'est la CAB qui l'organise c'est la CAB qui organise mais il y a quand même une participation oui oui mais qui va jusqu'à 22 millions 22 millions l'anticipation la même à Dyname nous même on pourrait prendre ça non mais écoutez c'est pas du tout sérieux au niveau de de la gestion de Gabriel qui était mépi ça ne fait pas du tout sérieux c'est vrai on pourrait s'énerver quand certains disent que c'était une gestion de voyous là-bas mais écoutez lorsqu'on se rend compte que ça fait plus de 22 millions on serait tenté de leur donner raison malgré que le thème soit un peu fort mais ce n'est pas admissible qu'une fédération sorte comme cela sans problème et c'est ça l'impunité il a fait deux mandats deux mandats et ce qui était marrant c'est que au premier mandat Grégoire l'a dit la question financière c'était environ environ et ce même président ils avaient eu 97 millions dans le rapport financier du premier mandat de Gabriel qui était mépi et ce président a osé dire à la presse que l'organisation du championnat n'est pas une fin en soi bon mais les acteurs ils étaient tout contents on n'a pas d'activité mais on te donne encore ta chance encore pendant 5 ans ou bien 4 ans je ne sais pas quelle activité on a eu sur le stade de handball là-bas si ce n'est pas Play Pest et Play Sporting Club et Maracana qui vont jouer au Maracana là-bas il y a quoi là-bas rien donc voilà de toutes les façons il y a changement à ce niveau-là le commissaire principal de police doit rapidement reconstituer tout pour sortir quand même des activités ça ne va pas être facile ça ne va pas être facile peut-être qu'il a déjà un programme d'action oui il a un programme d'action mais il a des dettes également à rembourser il a un programme d'action mais au même moment vous pensez qu'il a déjà cette dette là et il va pouvoir organiser le championnat avec quoi il va organiser le championnat vous avez des dettes vous devez aux gens et vous irez encore auprès de ces gens pour demander encore de l'argent pour organiser une compétition les rapports ce fonds précède l'élection il a vu le rapport avant quand même de ne pas assumer il va assumer en bon corabie on ne démissionne pas donc il est terminé il va assumer voilà de toutes les façons c'est ce qu'on pourra dire pour l'instant on aura le temps de revenir sur ce qu'on attend justement de ce nouveau président on aura le temps également de revenir sur comment Franck Elie et Ycultia devraient en tout cas orienter son nouveau mandat de 4 ans merci à vous Grigore Atignon merci également à vous merci merci à vous Latif merci également à tous ceux qui nous ont suivi on se quitte là il y a encore des choses à dire mais bon on n'a pas vu le temps passer on va se donner rendez-vous dans un autre numéro pour encore évoquer l'actualité mais déjà vendredi vendredi mag des sports on parle championnat on parle championnat ce sera bien sûr avec Elie Atipo merci à vous merci à vous